Bonjour messieurs, les élections départementales le 20 juin. Tracté pour les élections départementales, c'est une première pour Patrick Haddad. Fraîchement désigné maire de Sarcelles, le nouveau ténor du secteur s'associe à Déborah Israël. Élue conseillère municipale en 2014, la quarantenaire sans étiquette avait facilement remporté la victoire en 2015, avec 73% des voix au second tour. Et ce, malgré 5 tandems de gauche sur la ligne de départ. Avec 2 binômes de moins aujourd'hui, le duo socialiste espère bien rester au pouvoir en capitalisant sur la dynamique des municipales. L'idée c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre la majorité municipale et les conseillers départementaux. On peut peser avec la conseillère départementale sortante Déborah Israël et moi-même en tant que maire, pour essayer de faire en sorte d'avoir un certain nombre de moyens, d'avoir une influence sur la politique départementale. En matière d'action sociale, en matière éducative, en matière d'aide aux personnes âgées, en matière de soutien aux personnes handicapées, on a de vrais besoins et on a besoin d'être représentés au département pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos projets. Face à lui, deux de ses adjoints se présentent ensemble. En cause des propositions qui n'auraient pas été acceptées par les socialistes. Il faut qu'on marche tous ensemble pour essayer de s'en sortir et rentrer dans le département. Adhérente communiste depuis peu, l'aide-soignante en EHPAD partage l'affiche avec le deuxième adjoint au maire, Manuel Alvarez. Militant communiste de longue date, celui qui s'était déjà présenté sous les couleurs du front de gauche en 2015, espère faire prendre un nouveau cap au Val d'Oas. Au département, nous allons nous battre pour faire rentrer Sarcelles, pour que la parole des Sarcellois arrive dans cet hémicycle qui s'est trop attardé sur des politiques de droite, sur des politiques régressives, sur des politiques qui n'apportent pas à Sarcelles ce qu'elles devraient apporter. Il y a au département du Val d'Oise, depuis 50 ans, une vision du social qui est une vision très paternaliste, très condescendante. Et ce n'est pas ce dont nous avons besoin. On va vous voir pour les élections départementales, si vous avez deux minutes à nous accorder. Dernier binôme de gauche, Aristote Zola et Roumana Mohamed sont investis par Europe Écologie des Verts, Génération ou encore Cap 21. Candidate suppléante sur le canton de Tavernier en 2015, l'ex-colistière de Farouk Zawi a été éliminée dès le premier tour au municipal de Sarcelles. Pour ce scrutin, elle propose plus d'écologie pour sa commune. Nous sommes énormément en difficulté avec les espaces verts de Sarcelles, notamment avec les prés sous la ville et le parc Kennedy qui est complètement abandonné. Et c'est vrai qu'il faut vraiment réhabiliter ces espaces verts. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'espace d'air de jeu pour les enfants. Vous voyez, comme là, on est dans un quartier bétonné. Les enfants ne jouent pas très loin des parkings et ce n'est pas évident pour les parents de les laisser jouer et ce n'est pas du tout sécurisant pour eux. Avec trois binômes de gauche, Michel Nedjar espère profiter du boulevard offert à la droite et au centre. Responsable de la section locale du PS de 2011 à 2015, le psychologue de 61 ans est investi par le nouveau centre et agir. Conseillère municipale de 2014 à 2020, sa binôme de 39 ans, Patricia Sévarat, était notamment présente sur la liste de François Puponi aux dernières élections municipales. Ensemble, le binôme souhaite s'inscrire dans la lignée de la majorité départementale. En étant au centre droit, je ne me place pas dans l'opposition, je vais être dans la majorité. Donc avoir une voix qui porte plus que d'être dans l'opposition. Porter des projets qui peuvent aboutir en faisant entendre la voix de Sarcelles. C'est pour ça qu'en fin de compte, il ne faut pas rester dans quelque chose qui est dogmatique, mais essayer de bouger sa façon de comprendre et de voir la politique tout en étant efficace. Si j'étais une voix supplémentaire à gauche, j'aurais été inefficace et inaudible. Présent au second tour au dernier scrutin, le Rassemblement National ne présente aucun candidat sur le canton. Le dernier binôme est représenté par Asia Mafout-Breton et Arnaud Fletcher sans étiquette.